Alors, identité ou équation. Quelle est la différence essentielle entre l'égalité a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré et l'égalité a moins 3 facteur de b moins 5 égale 0. La première est vraie pour toute valeur numérique accordée aux inconnues a et b. La deuxième est vraie que pour certaines valeurs numériques accordées aux inconnues a et b. Voilà la différence. C'est pour ça que la première s'appelle une identité. Identité. Et la deuxième s'appelle une équation. Voilà. C'est si simple comme ça. Bon, cerise sur le gâteau. Il existe des équations qui n'ont aucune solution. Par exemple, l'équation x carré plus 1 égale 0. Elle n'admet aucune solution nombre réel. Attention. Mais dans le domaine dit réel, des nombres complexes, mais cela peut être compris uniquement par un élève de terminal mathexpert. De plus, les identités qu'on utilise, ça sert, par exemple, pour résoudre les équations du second degré, tandis que les équations, on les résout. Donc, les identités, on les utilise. Les équations, on les résout. Il existe aussi des équations qui résistent férocement à l'assaut des mathématiciens. La plus célèbre est peut-être l'équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n pour n supérieure à 2 et pour x, y, z, nombre entier. C'est la célèbre équation de Fermat qui a eu trois siècles, grosso modo, pour être résolue. Et finalement, on a trouvé qu'elle n'a aucune solution. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert ? Eh bien, je vais vous répondre, mais c'est pour l'honneur de l'esprit humain. Pardi !